... Muriel va toucher à la question de l'Algérie dans la mesure où il était possible de le faire. Juste avant, il a fait la guerre infinie où il s'agit du problème espagnol et des suites évidemment du franquisme avec pour scénariste, écrivain, Georges Sempron ou Sempron si vous préférez faire un peu plus espagnol. Et là, il utilise le concours de Jacques Stenberg. Je ne sais pas ce que ce nom vous dit, le nom de Stenberg est moins connu que Martin mais enfin, il est quand même assez répandu. Celui-ci est le nom d'un écrivain qui commence à s'illustrer au moment où René s'intéresse à lui. De deux façons, il a reçu un prix de l'humour noir et d'autre part, il est un des premiers français, je crois, mais enfin, je ne suis pas très sûre avec les premiers, vous savez, on se trompe vite. Mais enfin, il est peut-être un des français qui, parmi les premiers, va écrire dans la prestigieuse collection de science-fiction qui s'appelle Présence du futur, où les Américains notamment publient, Ray Bradbury et compagnie, on a vu le nom de Bradbury apparaître pendant le festival. Et donc, il est, vous voyez, embarqué sur une double rail, le côté humour noir, pince sans rire, un type d'humour qu'apprécie beaucoup René. René est très britannique quant à ses goûts, dans sa façon de parler, les plaisanteries très discrètes qu'il fait. Et puis, le goût pour la science-fiction, ou d'une façon plus générale, le goût pour le roman populaire, les genres populaires. Alors, difficile de savoir pourquoi il va s'embarquer avec Jacques Sternberg sur cette histoire qui devient « Je t'aime, je t'aime », qui conduit jusque vers 66-67, par là. Donc, vous voyez, il a été très imprégné par ce travail lorsqu'il passe à « Je t'aime, je t'aime » avec Jacques Sternberg. Sans dire qu'il y a un lien évident, parce que personne ne peut expliquer la création, ce serait quand même présenté de l'autre part. Il y a quand même une atmosphère, un genre de littérature, des récits à fantaisie, des récits qui font ce qu'on appelle fréquemment la littérature populaire. Et puis, si vous voulez, on en parlera un peu plus sérieusement après le film. Mais vous verrez, c'est un très beau film, très attaché. Alors, j'espère qu'il vous plaît. C'est une séance. Parce que c'est une narration, depuis au moins Aristote, on sait qu'il y a un début, un déroulement et une fin. Alors, évidemment, non seulement René ou Sternberg, ils ne sont pas les premiers à vouloir rompre au cours du XXe siècle, et même bien avant, à cette belle loi d'organisation. Alors, il se trouve que René et Sternberg se sont trouvés vraiment complices pour démantibuler ce récit et lui donner cet aspect. Donc, ce que l'un pouvait déjà apporter, si vous vous rappelez Hiroshima, mon amour, la construction n'était déjà pas tellement linéaire. Il y avait des effets comme ça, un petit peu de traversée du temps, ou peut-être que le terme traversée du temps ne s'impose pas pour Hiroshima, mon amour, mais des espèces de mouvements comme ça, entre le passé et le présent, des passés, des présents, etc. Ici, le mouvement est beaucoup plus déconstruit, c'est certain. Il y a beaucoup plus de... non seulement de ruptures, mais encore plus de répétitions que ce que nous avions pu déjà observer, peut-être. Alors, il y a un joli prétexte qui est trouvé, c'est celui de cette machine à remonter le temps. Un prétexte qui est à la fois une... je dirais un cliché presque, tellement c'est vieux, de la science-fiction, ou du moins des récits qui ne veulent pas être trop réalistes, trop vraisemblables. Toujours cette aspiration des hommes et donc des écrivains a essayé de trouver des combines pour remonter le temps. Donc là, on en trouve une de plus de combines, on peut le dire, puisque ni Steinberg ni René ne veulent donner à plein dans le registre de la science-fiction. ils ne font pas une machine à laquelle on puisse croire, ils ne font pas des expérimentations auxquelles on puisse vraiment souscrire, les savants ont l'air à peu près savants comme vous et moi, enfin, bon, bref. Donc tout ça est vraiment concerté. Pourquoi ? Parce que l'un comme l'autre sont en fait des adeptes du non-sens. Je vous disais rapidement, un petit peu hier et encore tout à l'heure, que Steinberg avait reçu le prix de l'humour noir, ça donne déjà une idée de son écriture, de son style, finalement de ce qu'il peut aimer faire. Quant à René, même s'il est vrai, il lui colle beaucoup après les images du cinéaste le plus sérieux qui soit, ayant abordé toutes les grandes questions, comme on le disait à l'instant, en vérité le personnage est beaucoup plus, vous savez, comment dit-on, je cherche le mot, enfin ce genre d'humour britannique, un peu froid en apparence, et toujours en train de dériver. Ce que joue à la perfection, je crois, le comédien Claude Riche, il est parfait dans ce rôle, où toutes les fois il glisse, mais à peine, du sérieux vers le pas sérieux, de façon, évidemment, qui ne fait pas rigoler, on n'a pas envie de rire aux éclats. Et chaque fois, on est surpris du sourire qui nous vient aux lèvres, parce qu'on a vu qu'elle était la petite déclinaison qui nous avait fait suivre pour quitter le sérieux, pour quitter le vraisemblable. Et c'est fait avec beaucoup de finesse, cela. Et le comédien est parfait dans le rôle. Il faut savoir que, lorsque René s'adresse à Jacques Sternberg pour être l'écrivain, plutôt que le scénariste, l'écrivain de ce film, de même que Duras a été l'écrivain d'Hiroshima plus qu'un scénariste, puisque aussi bien la plupart des grands écrivains auxquels fait appel René, n'ont pas utilisé leurs écrits préalables qu'ils auraient adaptés. Ce qui est une formule plus... Enfin, je ne dis pas commune, elle n'a rien de commun, mais enfin, qui est plus répandue, en tout cas. Où des écrivains, y compris à partir de leur oeuvre, ont donné le coup de main nécessaire pour écrire le scénario, parce que ce cinéaste voulait adapter leur oeuvre. Là, toutes les fois, vous le remarquerez, René procède différemment. Il fait écrire à ses écrivains quelque chose pour lui. Donc là, on se retrouve dans ce même cas de figure. Steinberg invente une histoire possible. Et c'est celle que nous venons de voir. Cela dit, René avait lu deux ouvrages, du moins, peut-être plus, mais enfin, il a reconnu en avoir lu deux, de Steinberg. L'un qui s'appelle L'Employé, qui est de 1958, et auquel on pourrait dire que s'apparentent un certain nombre de scènes du film, de séquences, où vous savez, Claude Riche se fait suer dans son bureau. Je résume la situation de façon grossière. Alors, une fois, il joue avec les crayons, une autre fois, c'est avec l'horloge, y compris l'horloge parlante. Il fait un couplet sur les gommes, enfin, etc. Tout cet univers assez délirant appartient beaucoup, enfin, s'inspire beaucoup du ton qui est celui de ce roman qui s'appelle L'Employé, pour lequel, d'ailleurs, Steinberg a été salué, enfin, il a commencé à être connu à cette occasion. Et le deuxième livre qui a incité René à entrer en contact avec Jacques Steinberg, c'est un livre, alors, davantage de science-fiction, si vous voulez, qui s'appelle, zut, le trou, Un jour ouvrable. Un jour ouvrable de 1961. Alors, celui-ci est, si vous voulez, plus aventureux. Enfin, il rompt avec l'univers du bureau qui a quelque chose, vous voyez, dont le type de comique relève, justement, de la banalité, vous allez dire des choses sur les gommes, c'est quand même pas terrible, ou sur les crayons, ou sur les papiers, enfin. Donc, il y a une sorte de banalité qui est vue de façon délirante par Steinberg et qu'on retrouve, tandis que, du côté d'un jour ouvrable, on est davantage dans une sorte d'explosion qui frôle la science-fiction, parce que le temps n'y est pas, justement, envisagé de façon réaliste et raisonnable. Donc, on voit comment, conjuguant ces deux univers, si vous voulez, qui avaient déjà retenu l'attention de René, on peut arriver à cette troisième formule qui est ce film-ci, « Je t'aime, je t'aime », qui fait tantôt signe du côté de la banalité, des choses les plus communes, des nœuds d'aventure, si j'ose dire, de nos existences, et puis, de l'autre côté, nous envoie vers une espèce d'expérience un peu loufoque, où il s'agit, grâce à ces appareils, à ces techniciens et à ce centre bizarre qui s'appelle Crespel, d'aller faire une expérience très sobre en apparence, ce qui fait aussi qu'elle a l'air scientifique et en même temps, elle est plutôt philosophique. Il s'agit de retourner un an en arrière, à la même date exactement, et pour une durée d'une minute. Ce cadre est quand même assez frappant, il ne s'agit pas des grandes aventures dans le temps, il s'agit d'une toute petite mesure humaine, une minute de l'année précédente. Et je crois que c'est ça qui fait le ton le plus précis, si vous voulez, le plus singulier de ce film, selon quoi il est un film de René et de Steinberg, et pas seulement de l'univers de Steinberg. C'est le fait d'avoir apporté ça à quelque chose qui est de l'ordre d'une minute ordinaire. C'est ça le grand charme en fait de cette expérience. Et il fait exprès de prendre une minute assez quelconque, peut-être heureuse quand même, ce qui est une chose à retenir. Le garçon sort de l'eau, ils sont en vacances au bord de la mer, et Claude, ou Riche, ou Rieder, comme vous voulez, le personnage ou l'acteur, sort de l'eau, enlève son masque, et puis la question m'est tellement retournelle. C'était bien, comme si on dit, et l'eau était bonne, enfin, ces phrases ordinaires, c'est d'une grande justesse, évidemment, mais c'est ce qui fait cette poésie. C'est parce que, justement, il n'y a pas de décalage avec notre expérience. Il y aurait comme une poésie de l'ordinaire. Et il répond, comme font souvent les compagnons qu'on a à ce moment-là, un truc qui est évidemment loufoque, j'ai vu des sirènes, ou j'ai vu des méduses, ou j'ai vu des requins. C'est la réponse qu'on fait. On a toujours entendu cela. Donc, c'est cette justesse de temps qui est vraiment au poil, je trouve, qui donne quelque chose d'attachant à ce film. Le fait d'avoir su placer dans un univers invraisemblable, à la limite du conte de fées, cette patate, on ne peut pas y croire un seul instant. C'est encore pire que la citrouille des fables. Mais, voilà, va s'y loger, s'y incruster, une minute d'une expérience de la vie de tous les jours, telle que nombre de nos concitoyens, en 1968 ou aujourd'hui, ont pu la vivre. Et c'est ça, le grand prodige de ce film. C'est au milieu de tout ce faux bazar, cette fausse science-fiction, ce faux décalage dans le temps, tout cet arsenal apparemment narratif qui pourrait ouvrir tant d'autres pistes, nous fait découvrir juste une minute de vie ordinaire d'un couple comme il peut y en avoir beaucoup, etc. C'est ça, le tour de force du film, en fait, qui fait semblant de déployer pour ramener à l'essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que je pense que du coup, ça éclaire un petit peu aussi pourquoi ce film se présente comme la patate en question, pour reprendre votre remarque qui est juste, quel film insolite, vous avez un truc, une espèce d'objet bizarre vide, qui n'a pas une vraie forme, qui n'est même pas encore une citrouille, c'est vrai, c'est plus mal foutu encore, et c'est volontairement, alors beaucoup de circonvolution, on va faire des tours comme ça dans la vie de cet homme, on va attraper des bouts de vie, on va, etc., etc. Et finalement, ce qui va ressortir de tout ça, c'est au cœur de ces aventures possibles qui auraient pu donner tant d'autres sortes de films, va se loger cette minute. Peut-être une minute qu'on a l'air de voir du coup un peu au microscope, peut-être une minute qu'on regarde attentivement parce qu'elle va revenir plusieurs fois cette sortie de l'eau, rentrer dans l'eau, sortir de l'eau, revenir mouiller, être heureux, avoir les palmes aux pieds, les enlever, voilà, un petit moment comme ça de pure existence. Mais vous avez peut-être perçu beaucoup d'autres choses qui vous ont plus intéressé. Si, un petit détail, tiens, la patate dont j'ironise beaucoup, là, quand elle est présentée la première fois dans le laboratoire de, je ne sais plus, l'un de ces hommes qui sont censés être les techniciens, les scientifiques, elle est présentée sous forme de maquette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Claude Richarive, etc. Et cette maquette, elle aurait fait penser pour le coup, de façon moins dérisoire, à l'atomium qui était présent dans le musée d'Hiroshima. parmi les parcours qu'on fait au début d'Hiroshima aussi, si vous vous souvenez, on visite plusieurs lieux. Et puis, il y a un lieu qui est d'ailleurs plus scientifique, légèrement plus scientifique. Il y a une sorte de fusée, enfin bon. Et puis, il y a ce qu'on appelle un atomium. Enfin, on appelait ça à l'époque, je ne sais pas si maintenant des scientifiques trouveraient ça très scientifique, mais à l'époque, c'était un peu le dernier cri de la représentation de l'atome qui est une espèce de maquette avec une boule ronde et puis un peu des anneaux autour qui tournicotent comme ça. Et toute proportion gardée, la première version de la maquette de la patate vue justement en format réduit fait penser à ça comme s'il y avait un clin d'œil du vrai scientifique au faux scientifique qui passerait quand même par une forme relativement semblable. Évidemment, tout ça n'est pas scientifique du tout. Pardon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez remarqué. Ah, c'est qu'il y a un petit couplet encore que je peux vous sortir juste pour vous montrer que j'ai lu deux, trois bricoles sur René et Stenberg notamment. C'est dans Un jour ouvrable qu'ils reprennent d'un commun accord le petit couplet sur le chat. Comme si Dieu avait créé d'abord le chat et puis se trouvant avec le chat, il fallait bien lui trouver un maître alors on organise toute la vie y compris celle des hommes et puis de l'économie de l'industrie jusqu'à ce qu'on puisse fabriquer le bol dont aura besoin le chat enfin le tapis etc. Et bien sûr le maître dont il a besoin pour assurer la survie du chat. Alors ce couplet un peu à l'envers vous voyez se trouve déjà dans Un jour ouvrable le roman de science-fiction de Stenberg. Ben voilà j'ai épuisé tout mon savoir vous savez mais vous avez peut-être des idées vous ou des questions. à propos de ce petit chat même si l'histoire n'a rien à voir j'ai pensé à Pagnole à Pagnole C'est bon mais quand il s'adresse au chat pour faire des reproches de sa femme mon esprit pendant cette séquence-là a été attentif de savoir si Claude allait faire un reproche à sa compagne au travers le petit chat il ne s'est pas venu mais en fait il s'adressait au chat pour faire une question qui a eu cette idée de ce titre ? Ah alors le titre demeure une énigme d'une part parce que René fidèle à sa façon de ne parler à personne et surtout pas au journaliste très vite à partir de 1959 après Hiroshima mon amour il refuse presque les interviews pardon parce qu'il pense qu'il n'a pas à expliquer son film franchement avec Jean-Louis Le Trat nous l'avons fréquenté pendant un certain temps je crois qu'il est sincère quand il dit une fois que le film est fait donc je le livre je le livre alors au public à qui veut qui veut s'en emparer et ma parole dit qu'il toujours n'est pas plus prédominante vous voyez que celle de telle critique ou de telle personne dans le public ou de qui que ce soit nous quand nous avons essayé de lui faire quelques propositions d'interprétation parce que c'est au pareil on se dit tiens si on avait la sentiment ça rassure un peu puis on se dit je ne suis peut-être pas sur une mauvaise voie vous imaginez bien et bien il nous disait les interprétations c'est votre travail il ne disait pas c'est je m'en fiche pas du tout jamais il n'a eu cette attitude par exemple de mépris au contraire il est très attentif à ce que son oeuvre peut suggérer aux uns et aux autres mais il n'ira pas vous dire vous vous avez raison ou là vous avez tort jamais et alors sur l'affaire donc vous voyez dans ce paysage qui est un paysage donc de grande ouverture même si cet homme est très discret timide n'aime pas se confier enfin plein de choses qui pourraient apparaître comme étant que quelqu'un fermé enfin pas très sympathique enfin pourrait retourner complètement le sablier et bien il n'en est rien il est très respectueux en fait d'abord d'une politesse enfin étourdissante des gens comme ça on est étonné d'avoir à les rencontrer c'est pas si fréquent et en même temps très respectueux des autres il ne dira pas il contestera une date si on s'est trompé sur une date parce que ça évidemment ça fait partie des faits qui sont absolument authentifiables mais au niveau de ce que vous avez prouvé ce que vous avez jugé ce que vous avez peut-être même ce qui vous a inquiété ce qui vous a vous versé ce que vous avez adoré il n'interviendra pas il est au contraire il espère que l'éventail sera le plus ouvert possible enfin il ne pense pas qu'il y a un message il ne pense vraiment pas qu'il a deux messages à délivrer d'abord premièrement il trouve ça alors vraiment incongru comme idée chacun fait son petit effort dans son coin puis c'est tout alors lui il est plutôt dans le cinéma l'autre sera dans la physique un troisième agriculteur le quatrième maçon vous voyez ce que je veux dire chacun fait son petit effort dans son coin du mieux qu'il peut et si possible bien puis voilà c'est délicieux comme pensée grande ouverture d'esprit grande élégance d'esprit justement et sur le titre en question il n'a jamais voulu s'exprimer et il a même interdit parce que Sternberg ils se sont quand même vus pendant un certain nombre d'années pour préparer le texte de ce film et il avait interdit ça se fait ou ce qu'il a fait et il l'a dit devant les journalistes mais même Sternberg ne vous dira rien parce que je lui interdis donc vous voyez il ne voulait pas en faire une vraie interdiction comme une interdiction où on demande à tout le monde de la boucler de se taire et de ne pas en dire un mot donc c'était au contraire je vous dis que personne ne vous dira ce que veut dire ce titre et d'ailleurs dit-il pour moi il n'a pas de sens particulier je voulais qu'il résonne je t'aime je t'aime je t'aime etc alors ça peut rejoindre l'idée du voyage dans l'espace avec un effet d'écho certains ont dit pourquoi pas que c'est parce qu'il a toujours été un grand admirateur et très respectueux de sa chaliterie et que l'une des pièces de guiterie que René aimerait enfin il en aime sûrement beaucoup plus qu'une s'appelle je t'aime alors chacun tire l'interprétation comme il veut comme il peut tout ça n'est sûrement pas faux tout ça peut pardon oui quelque chose d'un peu et puis eux-mêmes ils étaient beaucoup dans la répétition si on veut interroger la répétition du titre je t'aime je t'aime sans ponctuation ne jamais ajouter de virgule ni quoi que ce soit c'est vraiment comme deux lignes de son pour ça que ça peut ça peut faire un effet vous savez un peu sidéral quoi ça peut aller dans l'espace comme ça retentir lui il disait oui c'est comme du morse enfin c'est des signaux des sortes de bit-bit des choses comme ça bon c'est vrai aussi qu'on a plus de c'est un peu comme chez Gérard Couron hop tout à coup ça s'arrête le film est fini oui vous voulez dire moi je veux dire je me disais parce qu'il y a une parole très cognitive dans ce film c'est-à-dire que il n'y a pas de message justement je trouve que les paroies sont toujours déconnectées socialement avec des effets poétiques avec des jeux sur les mots et peut-être que le titre justement est dans ce système de résonance où il y a une sorte de plaisir quand même de la langue qui est là des mots qui s'ajoutent des phrases qui ont du sens sans vraiment en avoir par moments c'est très destabilisant comme contrairement à hier où les voix étaient très voyeuses je trouve que là elles partent dans une espèce de légèreté en effet et d'autant plus qu'elles partent elles partent de différentes façons vous avez raison elles ne sont pas voyeuses au sens finalement assez efficaces que leur fait jouer Marguerite Duras là au contraire elles se dispersent c'est pour ça tout à l'heure je disais quand je t'aime je t'aime c'est un peu sidéral on a l'impression que ça ferait écho ou que ça se répand dans une sorte de je sais pas quoi stratosphère je sais pas où par là-bas quelque chose qui va en s'élargissant et en revanche il me semble qu'il y a quand même un certain endroit social enfin même politique car toute la bande de la non nouvelle vague mais apparue au même moment de la nouvelle vague qui est la bande de la rive gauche de la Seine Chris Marker René Varda ce groupe là est quand même très politiquement plus ferme plus précis plus net dans ses contours on va dire que la bande dite de la nouvelle vague de la rive droite enfin bon c'est un intérêt modéré mais laissons tout simplement pour dire que vous savez quand quand le film débute il y a une atmosphère qui est autour de la notion de science d'hôpital d'expérimentation qui est quand même assez refroidissante essayez de vous rappeler les premières images avant que Claude Rich n'arrive avec sa dégaine un peu comme ça britannique je m'en fiche un peu etc le début est assez impressionnant et même les premières images à l'arrivée de Crespel il y a un homme qu'on ne reverra guère vu en plan rapproché et Paul qui a l'air de suivre l'arrivée de la Mercedes je vous assure que si le film avait tourné du côté de quelque chose de plus néfaste de plus morbide ce personnage aurait bien joué le rôle d'introducteur à une atmosphère inquiétante et le coup des expérimentations excusez-moi mais enfin avec la seconde guerre mondiale il n'est pas nécessaire tellement d'insister pour que on sache que des personnages qui en plus il leur fait parler le le flamand parce qu'ils sont censés être en Belgique donc on a des sonorités étrangères qui font germanique même si elles ne sont pas allemandes je pense que là la tonalité sans y insister commence à dresser un premier paysage assez inquiétant au contraire comme s'il pouvait exister dans les lendemains de la guerre vous voyez dans les années 60 et d'ailleurs ça se disait ils n'ont rien inventé des lieux où d'anciens nazis étaient encore protégés enfin et continuaient leurs petites aventures personnelles sur un mode ou sur un autre etc on a découvert d'ailleurs tant de choses qui ont donné confirmation à ces hypothèses qui faisaient peut-être un peu fantaisistes et enfin Barbie était bien tranquillement installée en Amérique du Sud jusqu'à ce qu'on finisse par lui tomber dessus pas de problème et donc il y a cette atmosphère vous voyez dont on va décoller et il me semble rappelez-vous aussi cette image quand quand on traite de façon fantaisiste certes quand on traite le personnage pour le préparer à l'expérience ça a un côté très d'ajouter de Chris Marker si vous connaissez ce film qui est assez aussi déroutant et qui lui se situe dans une après troisième guerre mondiale donc là Chris Marker a franchi un pas dans un certain registre de la science-fiction où il envisage une troisième guerre mondiale qui aurait tout détruit y compris Paris etc etc et où il ne reste plus que quelques savants dont deux de chez Marker sont passés chers et nets d'ailleurs le doux entre autres on peut le reconnaître si on connaît assez les deux films qui était le directeur de la cinémathèque belge tout simplement qui jouait comme ça juste un rôle de figurant mais quand même et la façon de traiter Claude Riche quoi que Claude Riche est une attitude un jeu plus détaché vous voyez plus tournant vers ce non-sens anglais à la différence du personnage de la jetée il y a quand même un petit effet la déco est-ce qu'on va tourner justement à un univers angoissant ou est-ce qu'on va tourner vers un autre univers et c'est vrai que le particulier de René comme de Sternberg sera de se détourner de cette lecture possible de cet univers possible plus historique plus politique et plus sociologiquement marqué il s'en détache en quelque sorte mais si vous y faites attention c'est la même idée que dans Hiroshima mon amour c'est-à-dire il y a des événements d'une charge dont il est inutile de parler tellement nous la connaissons de drames d'épreuves etc des grands événements historiques et puis il reste l'homme enfin l'homme au sens être humain je ne parle pas de sexe là pour le coup et l'homme est amené même dans des épreuves aussi compliquées que ça à vivre des choses qui sont de l'ordre de la condition humaine l'amour de Nevers est de l'ordre de la condition humaine indépendamment du fait que ce soit l'ennemi l'allemand dont elle est tombée amoureuse cette jeune fille et ici toute proportion gardée ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure par d'autres moyens c'est que malgré le grand déballage de la science-fiction les possibilités que revêtait ce choix narratif on se trouve à ne découvrir plus qu'une chose d'une très grande émotivité une minute d'une vie ordinaire de vacances pour un couple voilà quel que soit tout le reste du grand déballage du monde je crois qu'il y a un peu cette idée là qui revient d'un film à l'autre et malgré bien sûr la différence d'un qu'on est dans une fiction complètement imaginaire tandis qu'Hiroshima d'un amour s'appuie bien sûr sur des faits parfaitement réels et authentiques vous voyez comment se détend de quelque chose qui est comme un peu de l'espoir humain au milieu de ça mais pas un espoir grand large quelque chose de modeste à la dimension de nos vies une minute formidable au bord de la mer après tout c'est déjà pas si mal quelle a été la réception du film alors c'est un film qui n'a pas eu de chance il est sorti il devait sortir à Cannes en mai 68 et vous connaissez comme moi cet épisode de l'histoire de France notamment mai 68 et donc c'est le c'est le le festival qui a été interrompu à peine les gens s'étaient-ils un peu rassemblés que ça s'est arrêté et que les diffusions et autres programmations n'ont pas eu lieu du coup ce film n'est pas sorti comme il était prévu qu'il sorte et il faut bien reconnaître que ça lui a sûrement coûté coûté cher au sens de rien lui rapporter du tout quoi en fait il y a très peu eu de public et puis il est parti sur cet embrouillage initial ça a été sûrement assez douloureux puisque René a cessé de tourner pendant la période qui a suivi pendant plusieurs années et que même du coup il en profite pour aller aux Etats-Unis ce qu'il n'avait pas trop fait et il va passer 3-4 ans aux Etats-Unis parce que cet échec je crois le touche pas seulement au plan économique si vous voulez le plan économique bien sûr mais pas seulement sur mon plan économique c'est sûrement un film qu'il devait bien aimer et je crois qu'il appréciait Claude Riche il était heureux de l'avoir vu comme comédien il était sûrement content aussi de la collaboration avec Sternberg il pensait que ça allait faire un film qui allait marquer ou enfin du moins un peu réussir et puis en fait ça marche pas donc je crois qu'il nous disait que c'est un film sur lequel le producteur n'est toujours pas remboursé enfin quelque chose comme ça donc c'est dommage c'est quand même un film subtil on va dire j'ai rien ce film je l'ai vu assez peu de temps après sa sortie donc je ne me souviens plus très bien si c'était en 68 en 69 ou en 70 enfin c'était par là et pour moi ça a été pas une révélation mais ça a été une bouffée d'air ce film parce qu'il y a effectivement ce côté de science-fiction mais ce qui est intéressant c'est la déconstruction du récit et la pression de liberté qu'on a face à ce film dans un contexte où le cinéma a été corseté où il y avait des tas d'histoires qu'on essayait de raconter de la façon la plus rationnelle possible et là enfin on avait un film qui permettait de rentrer en écho avec ce qu'on a dans la tête parce que ce qu'on a dans la tête en général les souvenirs qu'on a dans la tête ils ne sont jamais linéaires ils ne sont jamais complets c'est toujours des fractions de souvenirs c'est toujours des brides de souvenirs des choses qui se... enfin c'est impossible d'avoir des souvenirs absolument rationnels et voir sur un écran une histoire qui nous est racontée comme ça avec des fragments qui se contredisent qui s'interrompent qui à certains moments sont des vrais... enfin semblent être des vrais souvenirs et puis à d'autres moments sont des faux souvenirs manifestement ça c'était quelque chose qui dans la... dans la période de 68 avec la période du nouveau roman qui avait précédé 68 où des tas de... d'écrivains nous avaient... enfin avaient fait tout un tas d'expériences comme ça sur la déconstruction du récit ce film et dans ce contexte-là moi j'ai trouvé enfin j'ai trouvé un grand bonheur un grand plaisir puis je voudrais dire une toute petite chose aussi c'est que cette fameuse minute là au bord de la mer il y a quelque chose moi qui m'a frappé c'est que alors c'est pas la première fois qu'on le voit mais il y a un moment Claude Riche demande à Olivier Jean-Georges Picot tu viens et elle répond plus tard et alors ça c'est quelque chose c'est vraiment enfin c'est rien en même temps et en même temps dans ce film-là et par rapport au contexte de tout ce qu'il nous est raconté moi je trouve que ça prend une importance incroyable parce que les deux personnages n'ont pas la même comment dire n'ont pas la même position par rapport au temps c'est à dire que Claude Riche il est dans le temps présent même si ce temps présent lui échappe sans arrêt etc mais il est toujours dans le présent de ce qui est en train de se faire et elle elle n'est pas dans le présent elle dit plus tard et du coup elle n'est jamais synchrone avec lui d'une certaine façon du coup c'est très bien parce qu'elle est presque cette réponse c'est à l'image du fonctionnement du montage c'est à dire qu'à la fois le montage est très rigoureux je pense que dès qu'on est un petit peu sensible à ça on le remarque le nombre de petits détails qui font passer d'un fragment à l'autre c'est prodigieux enfin c'est un travail au microscope et en même temps c'est tout fragmenté mais c'est pas évidemment fragmenté justement pour donner un chaos ça ne donne pas vraiment un chaos ça donne plutôt l'idée d'une conscience qu'est-ce que c'est qu'une conscience moi j'en sais trop rien c'est comme un cerveau c'est à dire c'est plein de connexions et c'est plein de déconnexions et ça fonctionne ainsi alors c'est vrai que souvent quand on nous demande d'exister et d'en donner la preuve on nous demande de construire des récits alors on va dire voilà je suis né là mon papa il était ici ma maman il était là enfin puis on commence à faire du récit si vous y faites attention et ce récit il est toujours linéaire ordonné chronologique et je sais pas quoi encore hein mais ça c'est quand nous faisons effort pour dire quelque chose sur notre existence si vous êtes interpellé par la police vous avez intérêt à mettre de l'ordre dans votre truc autrement ça va mal se passer et puis si vous voulez raconter l'histoire de votre famille ou de votre région ou de je sais pas quoi mais vous faites de l'histoire vous faites du récit et c'est toujours ordonné le récit l'histoire c'est toujours ordonné mais le cerveau la conscience on est pas sûr que ça existe de cette manière là on pourrait dire et c'est une des hypothèses à la fois de Sternberg qui a fait un peu des études scientifiques et de René qui s'est toujours piqué de lire un peu des ouvrages bon peut-être pas scientifiques poussés mais enfin quand même il a une curiosité pour ce que pensent les scientifiques ils s'accordaient tous les deux à penser que probablement le cerveau il fonctionnait plutôt comme la patate qu'ils avaient imaginé justement qui a vaguement une allure de cerveau mais enfin pas très rigoureux là non plus c'est à dire où ça vient ça part ça repart ça tourne en rond etc etc au fond on nous demande depuis peut-être je sais pas quelle époque mais peut-être pas toujours peut-être la renaissance peut-être ces époques là on nous demande de savoir prendre en compte notre existence et de lui donner une forme et cette forme elle a toujours un aspect plus ou moins narratif plus ou moins rationnel plus ou moins chronologique mais il n'est pas dit que nous vivions comme ça nous vivons de façon un peu pas forcément mal d'ailleurs mais enfin autrement certainement en revanche dès qu'on vous demande de ressaisir votre vie vous n'avez pas d'autre moyen de la ressaisir que sous la forme du récit on 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 Merci. Merci.